Pour se nourrir, les êtres humains consomment différents types d'aliments. Parmi ces aliments, on trouve des aliments d'origine végétale, comme les fruits, les légumes, et des aliments d'origine animale, comme la viande, le poisson, le beurre, la crème fraîche. Les aliments d'origine végétale sont produits par l'homme au niveau des cultures, et les aliments d'origine animale sont produits au niveau des élevages. Dans cette vidéo, nous allons comparer les effets sur l'environnement de la consommation d'aliments d'origine végétale aux effets de la consommation d'aliments d'origine animale. Dans ce graphique, on compare la surface de sol nécessaire pour produire des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. On distingue les aliments d'origine animale, bœuf, cochon, poulet, œuf, et les aliments d'origine végétale, riz, pâte, pain, légumes et pommes de terre. On remarque que pour produire 1 kg de viande de bœuf, entre 323 m² et 269 m² de surface de sol sont nécessaires, alors que pour produire 1 kg de pommes de terre, seulement 6 m² de surface de sol sont nécessaires. De manière générale, on voit que la production d'un kilo d'aliments d'origine animale nécessite toujours beaucoup plus de surface que la production d'un kilo d'aliments d'origine végétale. Dans ce nouveau graphique, on compare les besoins en eau des cultures et des élevages pour produire 1 kg d'aliments d'origine animale ou pour produire 1 kg d'aliments d'origine végétale. On distingue les aliments d'origine animale, viande de bœuf, fromage, viande de porc, poulet et œufs. Et les aliments d'origine végétale, graines de soja, céréales, pain, pommes de terre et pommes. On remarque que pour produire 1 kg de viande de bœuf, 15 500 litres d'eau sont nécessaires, alors que pour produire 1 kg de pommes de terre, seulement 900 litres d'eau sont nécessaires. De manière générale, on voit que la production d'un kilo d'aliments d'origine animale nécessite toujours beaucoup plus d'eau que la production d'un kilo d'aliments d'origine végétale. Enfin, dans ce graphique, on compare les émissions de dioxyde de carbone de différentes cultures et élevages pour produire 1 kg d'aliments d'origine animale ou pour produire 1 kg d'aliments d'origine végétale. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre participant au réchauffement du climat. On distingue les aliments d'origine animale, lait entier, poulet de batterie, œufs, côte de porc, beurre, fromage à pâte cuite, agneau et steak haché, et les aliments d'origine végétale, pommes de terre, riz, courgettes, pommes, pain et sucre. On remarque que pour produire 1 kg de steak haché, 26 879 g de CO2 sont libérés dans l'atmosphère, alors que pour produire 1 kg de pommes de terre, seulement 117 g de CO2 sont libérés dans l'atmosphère. De manière générale, on voit que la production d'un kilo d'aliments d'origine animale libère toujours plus de CO2 que la production d'un kilo d'aliments d'origine végétale. On a donc vu que la production d'aliments d'origine animale nécessite une plus grande surface de sol, consomme une plus grande quantité d'eau, et libère des plus grandes quantités de CO2 que la production d'aliments d'origine végétale. Comment expliquer cette différence ? Pour les pommes de terre, les 6 m² de surface de sol correspondent aux 6 m² nécessaires pour cultiver les pommes de terre et produire 1 kg de pommes de terre. En revanche, pour le bœuf, il ne faut surtout pas s'imaginer que les 323 m² correspondent à la surface dans laquelle vivent les bœufs. En effet, la surface nécessaire à la vie de l'élevage correspond à une toute petite partie de ces 323 m². L'essentiel de ces 323 m² correspond en fait à une surface occupée par des cultures. Ces cultures permettent de produire les aliments d'origine végétale, le foin, les céréales par exemple, qui vont servir à nourrir les bœufs et les faire grossir de 1 kg. Il faut d'ailleurs beaucoup plus que 1 kg d'aliments d'origine végétale pour faire grossir un bœuf de 1 kg. Sur toute la matière que consomme le bœuf, une grande partie n'est pas assimilée et est directement rejetée dans les excréments et une partie permet d'assurer le fonctionnement de l'organisme et ne participe pas à la croissance effective du bœuf. Finalement, seulement une petite partie de la matière consommée par le bœuf est utilisée dans sa croissance et sa prise de poids. On suit le même raisonnement pour expliquer les différences de besoins en eau. Pour les pommes de terre, les 900 litres d'eau correspondent aux 900 litres nécessaires pour produire 1 kg de pommes de terre. En revanche, pour le bœuf, les 15 500 litres d'eau concernent principalement l'eau nécessaire pour arroser toutes les cultures qui permettent de nourrir les élevages. Seule une petite partie de cette eau correspond à l'eau de boisson des bœufs. C'est en partie le même raisonnement pour expliquer les différences de libération de CO2 dans l'atmosphère entre la production d'aliments d'origine animale et d'aliments d'origine végétale. La production de nos aliments provoque la libération de gaz à effet de serre pour la fabrication des engrais et des pesticides pour les cultures, pour le fonctionnement des engins agricoles, la respiration des animaux des élevages, la fabrication des aliments, leurs transports, les emballages et leur commercialisation. En conclusion, la consommation d'aliments d'origine animale n'a pas les mêmes impacts écologique que la consommation d'aliments d'origine végétale. De la consommation d'aliments. Sous-titrage ST' 501